Le numéro d'identification personnelle, ou NIP, n'est pas requis dans une opération point de service sans NIP. Le dispositif de débit sans NIP emmagasine l'information en toute sécurité. Il interagit intelligemment avec le terminal sans contact du marchand pour valider le dispositif et approuver ou rejeter l'opération. Georges s'arrête à un service à l'auto pour acheter un café et un muffin chaque jour en se rendant au travail. Que voulez-vous? Georges est fidèle à ses habitudes. Il paye avec sa carte de débit sans contact, ce qui entraîne un débit à son compte. Lorsque Georges arrive au guichet pour ramasser son café, le commis lui tend un lecteur de dispositif ou « terminal » équipé pour accepter les paiements sans contact. La carte et le terminal s'échangent des renseignements via une minuscule antenne intégrée dans la carte de débit sans contact lorsque Georges la passe devant le terminal. Le terminal valide la carte en vérifiant, par exemple, qu'elle n'a pas été altérée depuis que Georges l'a reçue de son institution financière. Ensuite, le terminal exécute l'autorisation du paiement. Pendant ce processus, le terminal utilise l'information stockée dans la carte de débit sans contact pour examiner et établir la valeur de l'achat et vérifier les limites d'opération que l'institution financière de Georges a fixées pour ses achats sans contact. Le terminal accepte l'opération et avise Georges et le commis que le paiement a été approuvé, puisque l'achat de Georges répond aux exigences de l'institution financière et à celles du système de paiement Flash Interact dans cet exemple. L'opération serait refusée si les exigences n'étaient pas respectées. Puisque le paiement est approuvé, les données de l'opération sont générées par le terminal du marchand et les détails sont conservés par le café qui, en termes techniques, est l'acquéreur marchand dans l'opération. Les données de l'opération seront communiquées à l'institution financière du casse-croûte. L'institution financière va les utiliser plus tard pour concilier le paiement et percevoir les fonds auprès de l'institution financière de Georges par le processus appelé Compensation et règlement.